... C'est Adil. Ce secteur, pour vous, pour les importateurs et les constructeurs, est un véritable relais de croissance, d'autant plus avec toutes les perturbations qu'on voit en ce moment. Comment vous appréhendez, comment les importateurs l'appréhendent au sein de l'EVAM. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc nous, si vous voulez, la problématique du VO a été toujours très présente dans nos plans d'action depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Parce qu'il se trouve que, dans le passé, nous nous cantons de vendre des véhicules neufs. Et il faut dire que la rentabilité des affaires en vantant des véhicules neufs était jusque-là suffisante. Mais au fil des ans, il se trouve que la rentabilité des véhicules neufs, de l'activité des véhicules neufs dans une concession baisse, sous la pression de l'inflation, de la concurrence, d'un certain nombre de choses. Et par conséquent, comme ça s'est produit il y a quelques décennies en Europe et aux Etats-Unis, et ça vient chez nous, il faut des relais de croissance en termes de revenus. Et ces relais de croissance, on va les retrouver dans le financement, on va les retrouver dans le véhicule d'occasion, on va les retrouver aussi dans d'autres services annexes, comme du service à pré-vente bien entendu, de l'accessoire, mais aussi d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, et je parle sous le contrôle du pro parmi nous, une concession automobile en Europe n'est pas rentable sans le véhicule d'occasion. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, sur les 500 points de vente de l'automobile au Maroc, une infime minorité en fait une vraie activité. Alors, depuis une dizaine d'années, on s'y intéresse, parce qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on le fasse, mais on n'a pas pu le faire au début, parce qu'il y avait des contraintes réglementaires. Il y avait une problématique de TVA, qui fait qu'avant, quand on achète un véhicule à 100, et qu'on le revend à 110, on a fait 10%, 10% c'est excellent dans l'occasion, il fallait payer 20% de TVA sur les 110. Et donc on perdait 10. Donc du coup, on ne faisait pas, c'était simple. Donc du coup, on a longuement sollicité l'administration pour considérer la TVA sur la marge. Et donc l'idée, c'était de payer 20% sur les 10. Et nous avons pu avoir qu'un de cause, donc nous avons eu ce traitement, on va dire, fiscal, qui nous a permis de commencer à commercer dans ce secteur-là. Néanmoins, il subsiste un certain nombre de problématiques administratives que nous souhaitons lever de manière à pouvoir fluidifier ce secteur-là et en faire pour nous un vrai levier de rentabilité. Ce n'est même plus pour faire plus, ça devient aujourd'hui, sous la pression de beaucoup de facteurs, ça devient vital pour nos activités. Et c'est en ce sens que nous travaillons avec la Narsa main dans la main.